Bonsoir à tous. Merci de me permettre de présenter ce que nous essayons de faire petitement sur le terrain. Pas de discours, c'est juste une présentation d'une réalité que l'on travaille, comme certains élus l'ont évoqué tout à l'heure. Tout à l'heure, M. Benchèque a dit l'instruction, la transmission, la raison. C'est des mots. Ce qu'il faut, au-delà de ces discours, c'est qu'on puisse œuvrer sur le terrain. C'est ce que nous allons essayer de démontrer et d'expliquer à travers ce que nous faisons avec les écoles d'Espérance banlieue. J'aurais juste un petit mot, une petite attention, c'est qu'il y a un certain nombre de mots qui ont été cités, notamment la laïcité. Aujourd'hui, c'est un mot qui est piégé. Et donc, il faut faire attention à ces termes qui vont être compris différemment en fonction des intellectuels que nous avons en face. Je pense notamment aux gens d'origine musulmane qui comprennent la manière dont a été utilisé le mot laïcité comme un laïcisme, donc de manière assez agressive, comme quelque chose qui est une offense à ce qu'ils sont. Si on veut construire quelque chose, il faut réussir à tendre la main. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. C'est difficile. Il y a eu des discours tout à l'heure, des positions sur le Coran, par exemple. C'est des sujets qui sont extrêmement délicats à aborder, puisque très vite, ça peut être quelque chose de très clivant et rompre toute discussion. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir revenir sur une réalisation petite, très humble, sur ce qu'il est possible de faire auprès des enfants, puisque finalement, tout le monde veut le meilleur pour ses enfants, veut préparer un avenir. Et donc, nous avons pris le parti de créer des écoles primaires et secondaires, avec des petits effectifs, avec un certain nombre de petites caractéristiques qui sont intéressantes, ces caractéristiques, je vais en citer quelques-uns, que parce qu'elles sont prises dans leur ensemble. Il y a l'uniforme, le drapeau, mais si on prend que cela, ça n'a aucun intérêt. Il y a l'enseignement des savoirs fondamentaux, le lire, écrire, compter, vous me direz, c'est normal. Mais dans les savoirs fondamentaux, il y a aussi l'enseignement de l'histoire et de la géographie, française et européenne, parce que sinon, on ne permet pas aux enfants de comprendre les codes du pays dans lequel ils sont. Il y a eu un film qui a été tourné par Mélissa Torrio, documentaire Un pas après l'autre, de 52 minutes, qui a passé un an dans une école d'espérance banlieue, à Montfermeil, et une image assez marquante, au début de l'année, qui se sont déposées, qui est français ? Un tiers des enfants lèvent la main. Ils le sont tous. Est-ce que ça ne nous interroge pas ? Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à refonder ? Et c'est en partant de ces constats-là, non pas avec des grands discours, mais en revenant sur le terrain, qu'on a essayé de construire ce modèle. Un modèle qui a ses caractéristiques autour de l'académique, normal pour une école, de l'éducatif, extrêmement important, et puis aussi de l'intégratif. Alors, c'est un néologiste, je ne veux pas rentrer dans les débats, souvent idéologiques, sur le sujet. C'est comment on donne la possibilité à ces enfants et à leurs familles, parce que derrière, ça tire les familles qui sont partie prenante de l'école, de comprendre ce pays, de s'approprier sa culture, de leur expliquer pourquoi, au milieu de chaque village français, de chaque ville, il y a une église, une chapelle, en fonction de la taille. Ce n'est pas un refus d'autre chose, c'est l'histoire, c'est le réel. Soyons réalistes, profondément, tels que la culture et la civilisation européenne nous l'enseignent. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et j'en discutais récemment avec un journaliste, Jean-Marie Carpentier, de France 2, qui me dit que c'est quand même intéressant ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes en train de refonder le contrat social. Alors, si c'était moi qui l'avais dit, ça n'aurait aucun intérêt. Mais, là aussi, est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose ? Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose, collectivement ? L'idée n'est pas de regretter le passé, c'est de construire l'avenir, et expliquer pourquoi, à ces enfants, il y a une chapelle au milieu de chaque village. Il ne faut pas créer de la frustration, il faut qu'ils prennent le réel tel qu'il est. Sinon, ils vont revendiquer un traitement, une égalité, et le fait qu'il y ait des lieux de culte autres, alors, ce sera peut-être le cas demain ou après-demain, mais nous ne nous reprochons pas de ne pas avoir de lieux de culte musulmans dans des territoires et des terroirs français. Donc, finalement, quel est le contexte auquel on doit faire face ? Comment on va pouvoir créer un rassemblement autour du patrimoine français dont ils sont tous les dépositaires ? Comment on va pouvoir leur faire partager cette notion de fraternité et la prise en compte de l'altérité ? Je reviens sur ce terme-là, parce que, alors, je n'utiliserai pas le slogan de SOS Racisme en son temps, mais moi, je suis frappé de voir comment ces enfants, ces communautés, ont peur de ce qui est différent. Ils vivent entre eux. Certains enfants ne vont pas au-delà du boulevard circulaire ou de l'avenue qui est à 200 mètres. Donc, finalement, tout ce qui est différent d'eux, ils en ont peur. D'où cet axe éducatif que j'ai évoqué tout à l'heure dans nos écoles. Les mamans viennent nous voir en disant, mais c'est nous, on a besoin d'apprendre, on a besoin de fréquenter d'autres personnes, de fréquenter des autres. Sinon, on est enfermé dans notre communauté. Et ça, l'école publique, aujourd'hui, n'intervient plus là-dessus, ou mal. Je ne jette pas la pierre sur les acteurs de l'école publique. Souvent, ils n'ont pas les moyens. Mais aujourd'hui, il y a une vraie faillite dans un certain nombre d'endroits. Donc, si on peut, finalement, trouver des solutions pour refaire fonctionner notre mécanisme d'assimilation, d'intégration, en tout cas, de permettre à ces gens-là de contribuer à l'avenir de la France, c'est vraiment fondamental. Donc, voilà ce que nous, on a fait, petitement. On évoquait Laurent Biguane tout à l'heure, avec l'Institut Montaigne. Donc, évidemment, on a la chance d'interagir avec lui. J'ai rencontré le préfet de la région Île-de-France hier, qui dit, on va expérimenter avec vous, sur deux territoires, en région parisienne, et peut-être d'autres régions en France, dans lesquelles on va pouvoir construire des choses aussi. Donc, on voit qu'il y a des vrais basculements qui sont en train de se faire. Pourquoi ? Je ne sais pas qu'ils disent, bon, Mestralet, on l'a vu, sur les réseaux sociaux, il vient, on ne sait pas où, etc. C'est qu'il y a une vraie urgence. Parce que Laurent Biguane, il dit, il y a 27% ou 28% qui sont islamisés, idéologues, on mettra deux ou trois générations, si on y arrive, à les refaire basculer. Mais il me dit, il y a 40% qui sont à peu près intégrés, mais il y a 30% au milieu. Et l'enjeu des prochains mois, il n'a pas dit des prochaines années, il a dit, l'ordre des prochains mois, c'est de quel côté ils vont basculer. Donc, il y a une vraie urgence. Donc, oui, la réflexion est fondamentale, telle qu'elle a été initiée, faire évoluer la loi, etc. Mais il y a une urgence sur le terrain à incarner ce que l'on est, ce que l'on veut que ce soit. Comment se créent nos écoles ? Ce n'est pas nous, entre guillemets, aux nationales, petitement, parce qu'il n'y en a que 16 écoles qui les créent. C'est en fait des gens de la société civile qui disent, si je n'investis pas, si je ne m'investis pas dans mon territoire, avec cette petite école, 150 élèves maximum, je vais être obligé de partir du territoire. Donc, qu'est-ce que nous on fait pour retendre la main, et une main qui soit suffisamment ferme et bienveillante, telle que le sont nos professeurs, nos directeurs, qui vont dire tous les jours, en France, quand les maires de famille disent bonjour au directeur, en leur serrant la main, les prescriptions religieuses qui l'empêcheraient, ne sont pas des règles qui s'appliquent en France. En faisant ça, vous montrez un mauvais exemple à vos enfants, vous ne leur permettez pas de rentrer dans la culture ou la civilisation française. Ça, c'est une action de tous les jours sur le terrain. Donc, il y a l'appel derrière les écoles d'espérance banlieue, tel que je l'avais lancé il y a un peu plus d'un an, c'est qu'il y a une urgence éducative dans les quartiers difficiles. Peut-être que d'ailleurs, ça pourrait toucher d'autres endroits. On a parlé de certains territoires ruraux qui sont aussi en difficulté. Donc, ça pourrait peut-être après se développer ailleurs, mais il y a une urgence à être fier de ce que l'on a à transmettre, de le faire. Donc, le drapeau est intéressant. Mme Najat Vallaud-Belkacet me l'avait dit après les attentats qu'il fallait chanter la Marseillaise, remettre le drapeau. Si ce n'est que c'était des mots, comme beaucoup de fois, ça n'a jamais été traduit dans le fait. Nous, on le fait. Donc, venez voir nos écoles. Elles sont ouvertes. On a publié récemment une étude où les parents disent qu'ils sont satisfaits à 95%, qu'ils invitent les autres parents à rejoindre les écoles d'espérance banlieue. C'est deux fois plus que la moyenne nationale. Il y a un modèle qui est en train de se mettre en place, qui est publié. Donc, venez voir cette chose qui, finalement, est réjouissante. Comme M. Obama, on ne va pas dire... Yassoukane, c'est... Non, c'est possible. On peut être fier de notre pays. On peut être fier de la transmission. Et les gens sont demandeurs. Au Val-Fouré, à Mante-la-Jolie, où on a une école, parce qu'on en a 16, maintenant, on voit des gens qui disent, mais finalement, c'est normal. Pourquoi on ne le faisait plus ? Tout simplement. Donc, réinvestissez-vous. Alors, les hommes politiques ont des choses à faire, mais tout le monde, tous les citoyens ont des choses à faire. Donc, merci d'observer ce que l'on fait, nous soutenir si c'est possible, et puis pousser et faire en sorte que ça se multiplie partout. Applaudissements